Pour vous donner une idée et aux péléspectatrices et spectateurs sur l'importance de notre secteur d'activité, effectivement nous gérons 1000 points de vente sur tout le territoire marocain, de Tangier à Laïoun. Malheureusement, toutes ces entités ont été totalement immobilisées pendant les 3 mois et demi, et principalement sur les sites touristiques Thaïs, Marrakech, Agadir, Rabat, Gaza, Tangier, pratiquement toutes les régions touristiques du Maroc. Malheureusement, cette situation s'est traduite par la perte d'emploi d'environ 5000 employés, collaborateurs, qui jouissent des avantages sociaux et tout ça. Donc, malheureusement, cette période s'est traduite par une accumulation des charges fixes très importante concernant le complément des salaires, parce que nous recevons, nos emplois reçoivent l'indemnité de 2000 dirhams de la CVE, et malheureusement, nous sommes obligés de leur compléter leur salaire, nous sommes obligés de payer les loyers, payer les factures, les prestations et tout ça. Donc, automatiquement, nous sommes complètement immobilisés, nous n'avons plus de revenus et les charges sont là. – Je vous en prie, je vous laisse finir peut-être votre idée, M. Mbler. – Donc, effectivement, nous sommes dans l'impossibilité de résister au-delà du deuxième semestre, parce que nous devons, en principe, du moment que les frontières restent bloquées, apparemment, sont fermées et puis, donc, malheureusement… – Donc, si les frontières restent fermées, pas d'activité pour vous, c'est clair ? – Absolument. – S'il n'y a pas de touristes, pas de éméreux ? – Pas de touristes, pas d'éméreux, nous n'avons aucune source de revenus, parce que malheureusement, nous sommes handicapés par l'objet unique. Notre activité est un autre objet unique. D'ailleurs, ce sont ces points-là que nous avons soulevés à maintes reprises depuis 13 ans maintenant, ça fait 13 ans qu'on en parle et qu'on pose les questions et les revendications auprès des responsables, que ce soit le ministère des Finances, l'Office d'échange, Banque le Mgrède, nous avons eu des multitudes de rencontres, malheureusement, en vain, et puis, donc, c'est ça qui nous bloque. Alors maintenant, il faut absolument qu'il y ait des alternatives pour que nous puissions au moins démarrer, reprendre notre activité, à l'instar des autres secteurs d'activité qui sont touchés, mais malheureusement pour nous, nous n'avons aucune alternative. – Sous-titrage Société Radio-Canada